Le prix est remis à Rouenet Agglomération pour la création d'un groupe de travail intercommunal sur l'éolien. Il sera représenté par M. Bernard Thivant, vice-président délégué à l'énergie et au développement durable. Je vous laisse vous installer. Donc il y a un atlas éolien qui a été réalisé sur notre territoire, qui a montré qu'il y avait 14 communes qui avaient du potentiel éolien. Donc à partir de là, comme vous l'avez dit, il y a un groupe de travail qui s'est constitué. Donc nous sommes allés dans chacune des communes pour aller présenter ce projet. Donc depuis, on travaille bien ensemble. Alors ce qui a permis aux élus d'adhérer, c'est qu'il y a eu au départ un pacte fiscal. Parce que l'éolien est très favorable à l'intercommunalité. C'est favorable à moi. Je suis dans une toute petite commune de montagne qui représente 210 habitants. Et en fait, on était habitué aux éoliennes, étant donné qu'il y a un parc éolien à proximité dans le département. Curbiz, c'est une commune à l'extrémité nord du département de la Loire. Donc 120 habitants, 120-130 habitants. Et donc nous avons été approchés déjà depuis 2014 par la société Avowin pour ce projet éolien, puisque le territoire correspondait à pouvoir implanter des éoliennes par rapport à la proximité des habitations. Et donc en 2016, Avowin-Agglomération a repris le projet en main. Le territoire est sur un sujet qui est prioritaire d'ailleurs pour la Caisse des dépôts, puisque comme je l'ai évoqué, nous avons comme objectif aujourd'hui d'être présents sur l'ensemble des différents types de territoires et de réduire la fracture territoriale. C'est pour ça que nous sommes présents sur les métropoles, les villes moyennes. L'intercommunalité remise par la Caisse des dépôts à Avowin-Agglomération. Merci beaucoup et félicitations messieurs. Merci. Applaudissements Applaudissements K, 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 K K, 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 Sous-titrage FR ?